Musique Mon nom est Rami Elanan, je suis le père de Smadar. Je suis un graphiste de 67 ans, un israélien, un juif, un jérusalemite de la septième génération. L'histoire que je veux vous raconter commence et s'achève en un jour particulier du calendrier juif, Yom Kippour. Pour les juifs, c'est le jour où l'on demande pardon pour nos péchés, le jour le plus sacré de notre calendrier. J'étais un jeune soldat pendant la guerre d'octobre 1973 dans le Sinai. Une guerre atroce. Je suis revenu de la guerre amère, en colère, déçu, obsédé par une seule chose, me détaché de toute forme d'engagement. J'étais une sorte d'anarchiste, même pas vraiment un anarchiste, je n'avais pas d'engagement politique, ça ne m'intéressait pas du tout. La Cisjordanie, Gaza, le Sinai, Tombouctou, je m'en fichais. Je voulais simplement une vie normale et tranquille. J'ai quitté l'armée et j'ai terminé mes études à l'école des Beaux-Arts. J'ai épousé Nurit et nous avons eu quatre enfants. L'un de ses enfants était ma fille, Smadar. Elle est née à la veille de Yom Kippour en septembre 1983. Elle était pétillante, vivante, joyeuse et très belle. Nous l'appelions princesse. C'est un cliché, bien sûr, mais c'est exactement ce qu'elle était à mes yeux. Une princesse. Tous les pères connaissent ce sentiment. Les choses sont moins des clichés dès lors qu'on les vit. Avec mes trois garçons et cette petite princesse, nous vivions ce qui, à l'époque, ressemblait à une vie parfaite et protégée à Jérusalem. Je faisais du graphisme, affiches et publicités, pour la droite, pour la gauche, pour tous ceux qui me payaient. La vie était belle. Nous étions heureux, complaisants. Pour être honnête, ça me convenait. Et tout ça a continué de mois en mois, d'année en année, jusqu'au 4 septembre 1997, à quelques jours de Yom Kippour, quand cette incroyable bulle qui était la nôtre a explosé en mille morceaux. Ça a été le début d'une longue nuit noire et froide, qui est toujours longue, noire et froide. Ce jour-là, trois kamikazes se sont fait sauter au milieu de Ben Yehouda Street, dans le centre de Jérusalem. Trois bombes, l'une après l'autre. Ils ont tué huit personnes, eux-mêmes et cinq autres, dont trois petites filles. Une de ces filles était notre Smadari. C'était un jeudi, à 15 heures. Une belle journée, paisible. J'étais en route vers l'aéroport Ben Gurion quand j'ai appris à la radio la nouvelle de l'attentat. Au départ, quand vous entendez parler d'une explosion, n'importe quelle explosion, n'importe où, vous n'arrêtez pas d'espérer que le doigt du destin ne se posera pas sur vous. Chaque Israélien cesse là. Alors, vous attendez, et vous écoutez, et vous espérez, et puis votre cœur se met à palpiter, et vous passez quelques coups de fil, et puis d'autres, vous demandez, vous demandez, vous demandez des nouvelles de votre fille, vous téléphonez, vous téléphonez, mais personne n'a rien entendu, personne ne l'a vu. Et puis, vous entendez autre chose. La dernière fois qu'elle a été aperçue, elle était près de Ben Yehouda Street, dans le centre. et votre cœur, maintenant, vous l'entendez battre dans vos oreilles. Vous et votre femme, vous prenez la voiture jusque dans le centre, vous roulez à toute vitesse, vous vous dites, non, ce n'est pas possible que ce soit ça, non, 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 vous laissez la voiture et, vous vous retrouvez en train de courir dans les rues, dans les boutiques, au café, chez le vendeur de glace, pour tenter de retrouver votre fille, votre princesse, mais elle a disparu. Vous retournez à votre voiture en courant, vous roulez encore plus vite, vous allez d'hôpital en hôpital, de commissariat de police en commissariat de police, vous vous penchez par-dessus le guichet, vous répétez son nom sans arrêt, et vous savez, vous savez, au plus profond de votre cœur, à la manière dont les infirmières vous regardent, dont les policiers secouent la tête, à leurs hésitations, au silence, vous savez, mais vous ne l'admettez pas, vous faites ça pendant de longues heures, jusqu'à ce qu'enfin, très tard, dans la nuit, vous et votre femme vous retrouviez à la morgue. Smadar a été enterré à côté de son grand-père. Vous rentrez chez vous, la maison est remplie de centaines et de centaines de personnes venues rendre hommage, exprimer leurs condoléances. Mais au huitième jour, chacun reprend sa vie normale, sa vie quotidienne, et vous vous retrouvez seul, sans votre fille. Vous errez dans la maison, vous prononcez son nom, vous le murmurez, et quand vous êtes tout seul, vous le criez. Vous touchez les objets, ces livres sur l'étagère, ces cassettes de musique, vous tendez l'oreille. Elle n'est pas là. Elle n'est plus là. Sa chaise devant la table est vide, sa chambre est vide, son manteau est suspendu à la poignée de la porte. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant ? Qu'est-ce que vous allez faire de cette incroyable colère qui vous ronge ? La première option est évidente, la vengeance. Quand quelqu'un tue votre fille, vous voulez être quitte. Vous avez envie d'aller tuer un arabe, n'importe quel arabe, tous les arabes. Bien sûr, vous ne le faites pas toujours en vrai, mais vous le faites en demandant aux autres de tuer cet arabe pour vous, à vos hommes politiques, vous leur demandez de balancer un missile sur sa maison, de l'empoisonner, de lui prendre sa terre, de lui voler son eau, d'arrêter son fils, de le tabasser au checkpoint. Si vous tuez un des miens, je tuerai dix des vôtres. Et le mort, naturellement, a un oncle, un frère, un cousin, ou une femme qui voudra vous tuer en retour. La vengeance, c'est la méthode la plus simple. Entre nous, j'ai mauvais caractère, je le sais, je suis capable de partir en vrille. J'ai fait trois guerres, j'ai survécu, et la vérité, l'horrible vérité, c'est que les arabes n'étaient que des objets pour moi, lointains, abstraits, insignifiants. Les palestiniens à Jérusalem, eh bien, ils tondaient les pelouses, ils ramassaient les ordures, ils construisaient les maisons, ils débarrassaient les tables. Bêtement, au début, j'ai cru que je pourrais continuer de vivre ma vie, de faire comme s'il ne s'était rien passé. Mais ça ne marchait pas. Plus rien n'était normal. Je n'étais plus la même personne. Puis, au bout d'un certain temps, vous commencez à vous poser des questions. Et vous vous demandez, est-ce que tuer quelqu'un me ramènera ma fille ? Est-ce que tuer tous les autres arabes la ramènera ? Est-ce qu'infliger une souffrance à autrui allègera la souffrance insupportable qui vous mine ? Eh bien, la réponse vous tombe dessus au milieu de cette longue nuit noire et vous vous dites comment une chose pareille a-t-elle pu se produire ? Qu'est-ce qui a pu pousser quelqu'un à être à ce point enragé, furieux, à bout, désespéré pour vouloir se faire exploser à côté d'une fille qui n'avait même pas quatorze ans ? Là-dessus, environ un an après la mort de Smadar, j'ai rencontré un homme qui a changé ma vie. Il s'appelait Itzhak Frankenthal. C'était un juif religieux, orthodoxe, avec une kippa sur la tête et vous savez, on a tendance à mettre les gens dans des cases à les stigmatiser, on a tendance à juger les gens par leur tenue et j'étais persuadé que ce type était de droite, un fasciste qui mangeait des arabes au petit déjeuner. Mais nous avons commencé à discuter et il m'a parlé de son fils, Arik, un soldat enlevé et assassiné par le Hamas en 1994. Ensuite, il m'a parlé d'une organisation, le Cercle des Parents qu'il avait créé, des gens qui ont perdu des êtres chers, palestiniens comme israéliens, mais qui souhaitaient malgré tout la paix. Et je me suis souvenu qu'Itsak faisait partie des personnes qui étaient venues chez moi un an plus tôt pour Smadar et j'étais tellement remonté contre lui, tellement perdu que je lui ai demandé comment est-ce que tu as pu faire une chose pareille ? Sérieusement, comment est-ce que tu as pu entrer dans la maison de quelqu'un qui venait de perdre un être cher et ensuite parler de paix ? Comment oses-tu ? Tu es venu dans ma maison après la mort de Smadar ? Tu partais du principe que je ressentirais les choses comme tu les ressens ? Tu croyais pouvoir considérer mon deuil comme allant de soi ? Qu'est-ce que tu croyais ? Et lui, parce que c'est un grand homme, ne s'est pas senti insulté ? Il comprenait ma fureur. Il m'a invité à une réunion de ces fous à Jérusalem. Ils avaient tous perdu un être cher et ça a piqué ma curiosité. J'ai dit d'accord, j'essaierai, mais je n'ai rien à perdre. j'ai pris ma moto et je suis allé voir. Je suis resté dehors pendant que les gens se rendaient à la réunion très détachés, très cyniques. Et j'ai regardé ces gens arriver. Le premier groupe était composé pour moi, en tant qu'Israélien, de légendes vivantes, des gens que je respectais, que j'admirais. J'avais lu des choses sur eux dans les journaux, je les avais vues à la télévision. Mais après, j'ai vu autre chose, quelque chose de complètement nouveau pour moi. J'étais là, debout, et j'ai vu quelques Palestiniens passer en bus. et franchement, j'étais sidéré. Je savais que ça devait se produire, mais j'ai quand même dû me frotter les yeux des Arabes assistant à la même réunion que ces Israéliens. Comment était-ce possible ? Un Palestinien qui réfléchit, qui ressent, qui respire. Et je me rappelle avoir vu une dame qui portait la robe noire traditionnelle palestinienne avec un foulard. Vous savez, le genre de femme dont j'aurais pu penser qu'elle était la mère d'un des terroristes qui m'avait pris mon enfant. Lentement, avec élégance, elle est descendue du bus et a marché dans ma direction. Et c'est là que j'ai vu qu'elle serrait une photo de sa fille contre sa poitrine. elle est passée devant moi. J'étais incapable de bouger et ça a été comme un tremblement de terre en moi. Cette femme avait perdu son enfant. Cela m'a ouvert les yeux. Son malheur et mon malheur, le même malheur. Je suis allé à l'intérieur pour rencontrer ces gens et voilà qu'ils me serraient la main, qu'ils m'embrassaient, qu'ils pleuraient avec moi. J'étais si profondément touché, si profondément touché. C'était comme si un coup de marteau m'avait fendu le crâne. Israéliens et palestiniens, juifs, chrétiens, musulmans, athées, ensemble dans une même pièce partageant leur peine. Et je ne peux pas vous dire quel genre de folie c'était. Et j'ai été totalement transpercé. On aurait dit une explosion nucléaire. Vraiment, ça paraissait fou. Voyez, à l'époque, j'avais 47, 48 ans et j'ai dû apprendre à admettre que c'était la première fois de ma vie. C'était la première fois que je rencontrais des Palestiniens en tant qu'êtres humains. Pas simplement des ouvriers dans la rue, des caricatures dans les journaux, mais, comment dire, des êtres humains. Des êtres humains. Je n'en reviens pas de dire ça. Oui, des êtres humains qui portent le même fardeau que le mien. des gens qui souffrent exactement comme je souffre. Je ne suis pas quelqu'un de religieux loin de là. Je n'ai aucune explication quant à ce qui m'est arrivé à cette époque-là. Si vous m'aviez dit toutes ces années en arrière qu'un jour je prononcerais ces mots, je vous aurais traité de fou. Et j'ai commencé à ce moment-là à comprendre qu'il est de notre devoir d'essayer de comprendre ce qui se passe. Une fois que vous savez ce qui se passe, vous commencez à vous dire qu'est-ce qu'on peut y faire ? On ne pouvait pas continuer de nier la possibilité de vivre côte à côte. Je ne demande pas forcément que les gens s'entendent tous. Je demande qu'il leur soit permis de s'entendre. Et à partir de ce jour je me suis dit que j'avais mis le doigt sur la plus importante de toutes les questions. Qu'est-ce que tu peux faire toi pour tenter d'empêcher que d'autres endurent cette souffrance insupportable ? Tout ce que je peux vous dire c'est que de cet instant-là jusqu'à aujourd'hui j'ai consacré mon temps, ma vie à aller dans le plus d'endroits possible, à discuter avec le plus de gens possibles, des gens qui veulent écouter et même des gens qui ne veulent pas écouter. On m'a traité de tous les noms, d'un secte, d'amoureux des arabes, de juifs honteux. Quand j'arrive dans certains endroits j'ai l'impression d'entrer dans un volcan. Il paraît que je suis naïf, que je me donne bonne conscience, que j'exploite mon malheur. Est-ce que j'exploite mon malheur ? Oui, en effet, ils ont raison. Oui, mais je le fais pour aider à faire en sorte qu'il n'y ait plus de souffrance. Est-ce ridicule ? D'accord, mais même si c'est ridicule, ça ne veut pas dire que ce n'est pas vrai. Un jour, quelqu'un, un Israélien, m'a dit qu'il aurait préféré que j'explose avec ma fille dans Ben Yehouda Street. J'ai réfléchi longuement. Est-ce que j'aurais dû exploser ? Au bout d'un certain temps, la réponse a été claire. Oui. Oui. Parce que j'avais explosé. C'était arrivé. Et c'est arrivé si souvent avec d'autres depuis. Et on explose encore aujourd'hui à Gaza, en Cisjordanie, à Jérusalem, à Tel Aviv. Et on cherche encore autour de nous. On ramasse les morceaux. Mon nom est Rami El-Anan. Je suis le père de Smadar. Je répète cette phrase chaque jour. Et chaque jour, elle devient quelque chose de nouveau parce que quelqu'un d'autre l'entend. Je la dirai jusqu'au jour de ma mort. Le Rami El-Anan Le Rami El-Anan Le Rami El-Anan ...